Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'ayez pas peur de ma voix parce que je suis malade. Je vais faire la soupe de ma grand-mère. Donc en fait j'ai acheté une barquette de légumes à pot au feu. Donc vous allez retrouver un poireau, des carottes, un avet, du chou, un oignon et puis moi je vais rajouter de moi-même donc 3 pommes de terre encore. Donc c'est vraiment pour une petite quantité de soupe. Donc on va soigneusement les laver et les éplucher ainsi que les couper, pas en petits morceaux mais les couper au moins en deux. Voilà. Donc voilà il ne nous reste plus que les carottes à éplucher. Voilà. 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 Donc une fois que nos légumes sont épluchés et coupés grossièrement, on va recouvrir d'eau mais vraiment recouvrir d'eau. Voilà comme ceci. On va rajouter le couvercle dessus et puis l'eau va donc s'évaporer et je vais rajouter après les épices, sel, poivre et je vais y rajouter un bouillon Knorr. On va laisser correctement mijoter. Pour voir si les légumes sont cuits, vous allez planter un couteau dans la pomme de terre ou dans les carottes ou dans les navets pour voir si la pointe rentre assez facilement à l'intérieur. Voilà. Donc on va laisser mijoter. Voilà. Donc vous voyez que ça a bien réduit. Maintenant on va passer le tout au mixeur. Donc voilà ma petite soupe. Il suffit de goûter et puis d'assaisonner à votre goût. Comme vous voulez, rajoutez de la crème fraîche ou un petit peu de gruyère, du lait. Vous pouvez rajouter aussi du pain rassis si vous en avez et mixez le tout ensemble. Ça l'épaissira un petit peu plus. Voilà. Donc pour ma petite soupe façon grand-mère. J'espère que cette petite vidéo simple vous donnera des idées de cuisine. A bientôt. Gros bisous. Ciao.